Qu'est-ce que les villes méditerranéennes ? Sur les villes méditerranéennes et sur l'espace méditerranéen en général, nous observons aujourd'hui plusieurs mutations qui sont en marche et qui sont en marche très rapidement sur cet espace. La première, c'est l'augmentation de la démographie méditerranéenne. Aujourd'hui, nous sommes grosso modo 400, 420, 430 millions de méditerranéens. Dans quelques années, nous serons plus de 500 millions, ce qui est évidemment un changement d'échelle énorme. La deuxième mutation que nous observons toujours sur cet espace méditerranéen, c'est que cette population méditerranéenne vit de plus en plus dans les villes. Le taux d'urbanisation en Méditerranée approche très rapidement les 80%. Ça aussi, c'est un changement d'échelle qui est très très important. La troisième mutation que nous observons, c'est la taille des villes. Les villes deviennent de plus en plus grandes, deviennent de plus en plus peuplées, occupent une surface de plus en plus importante. Et maintenant, on parle de moins en moins de villes et de plus en plus de métropoles. Et non seulement on parle de métropoles, mais on parle de métropoles portuaires, parce que lorsqu'on regarde le tour de la Méditerranée, on s'aperçoit qu'en fait, la population vit de plus en plus dans des métropoles portuaires en Méditerranée. Ça, c'est la troisième mutation. La quatrième mutation, qui est très inquiétante, et elle est d'autant plus inquiétante qu'elle se produit très rapidement, c'est la dégradation de l'environnement en Méditerranée. C'est pas simplement le réchauffement climatique, qui est déjà en soi un problème, mais c'est la disparition de la biodiversité, c'est la disparition de la couverture végétale, c'est la disparition des réserves en eau, c'est la pollution intensive de la Méditerranée. Tout ça explique pourquoi nous avons organisé en 2015 la MEDCOP, ici à Marseille, pourquoi les Marocains, ensuite, en 2016, ont organisé la MEDCOP de Tangier, parce qu'il y a une urgence environnementale en Méditerranée. La cinquième mutation que nous observons sur cet espace méditerranéen, c'est qu'au niveau des populations, il y a, aussi bien au nord qu'au sud, il y a de plus en plus une demande forte de gouvernance territoriale. C'est-à-dire que, lorsque l'on est dans une ville autour de la Méditerranée, traditionnellement, les politiques publiques venaient de l'État central et étaient appliquées sur le territoire. Et maintenant, ça se fait davantage bottom-up, comme on dit en français, bottom-up, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de gouvernance locale qui est de plus en plus fort. Et enfin, le dernier constat que nous faisons, toujours sur cet espace méditerranéen, c'est la communauté des problèmes. Quand vous avez un problème de traitement des déchets, de traitement des ordures à Beyrouth, eh bien, on peut avoir le même problème ici à Marseille, ou à Tangier, ou à Valence, ou à Barcelone, etc. Donc, nous sommes tous confrontés au même problème. Et à partir de là, ce qui devient intéressant, naturellement, c'est d'essayer de travailler collectivement pour apporter des solutions. Et donc, si on conjugue toutes ces transformations, toutes ces mutations, qui en plus se produisent très vite, il y a une urgence urbaine et territoriale en Méditerranée. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous considérons, nous ici, depuis Marseille, que c'est un problème important, que c'est un problème qu'il faut traiter très vite, parce que ça se passe d'une génération à une autre, maintenant, et surtout que c'est un problème qu'il faut aborder de manière collective entre tous les Méditerranéens.